Bonsoir, oui j'attends d'obtenir des réponses sur ce qui s'est vraiment passé parce que depuis le début il nous a donné plusieurs versions de comment il a assassiné ma fille et j'attends de savoir qu'il dise enfin la vérité et surtout j'attends, c'est une longue, qui reste le plus longtemps possible en prison Une lourde peine, je vous espérais à la hauteur des souffrances que ma fille a endurées Vous pensez qu'il n'a pas tout dit, pas toute la vérité quand il explique notamment que Maëlys l'a suivi de son plein gré dans la voiture pour aller voir ses chiens c'est une version qui vous paraît totalement improbable, impossible ? Pour moi c'est impossible parce que déjà je lui avais toujours prévenu qu'il ne fallait jamais partir avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas cet individu elle ne le connaissait pas et en pleine nuit à 3h du matin elle sait qu'on ne va pas dans une voiture on avait une bonne communication avec elle et elle me disait toujours où c'est qu'elle allait, ce qu'elle faisait, ce qui n'allait pas donc je suis persuadée qu'elle n'est pas montée d'elle-même dans sa voiture Le risque c'est de voir l'accusé changer une nouvelle fois de version ce qu'il a fait plusieurs fois, vous venez de le dire au cours de l'enquête une attitude qui a évidemment décuplé votre souffrance même mis en examen après la découverte dans son véhicule d'une trace ADN appartenant à Maëlys il gardait le silence et c'est alors à lui que vous vous êtes adressée Au vu des dernières révélations du dossier et aussi de son attitude étrange lors du mariage qu'il nous a interpellé, nous lui demandant de révéler ce qu'il sait son comportement depuis le début de l'enquête ne nous convainc pas de sa bonne foi et de sa volonté de participer sérieusement à l'enquête il nous laisse à penser qu'il pourrait détenir des informations importantes et pouvant nous aider à retrouver notre fille Ce jour-là, vous saviez que Nordal Lelandais vous écoutait vous avez pesé chaque mot, vous avez été ferme et douce à la fois parce que vous ne vouliez surtout pas le braquer Oui, c'est ça, exactement je voulais être un peu protectrice, je ne voulais pas qu'il se sente attaqué et je voulais qu'il me lâche ce qu'il avait sur le cœur et qu'il dise vraiment ce qu'il a fait Qui se libère Qui se libère, voilà Non, pas qui l'avoue, mais qui se libère Non, qui se libère, oui Vous espériez surtout qu'on pourrait encore retrouver Maëlys disparue depuis un mois Mais vous aviez depuis la nuit de sa disparition l'intime conviction que cet homme était impliqué dans la disparition de cette fille Cet homme au t-shirt bleu, la trentaine passée, assez grande corpulence avec une barbe de trois jours, qui était présent au mariage avec lequel, devant l'insistance de votre fille, vous avez dialogué Il voulait montrer les photos de ses chiens à Maëlys Oui Et vous avez accompagné Maëlys auprès de lui Oui, j'ai accompagné Maëlys C'est Maëlys qui m'a demandé si je pouvais aller voir les chiens de son copain J'ai trouvé ça étrange qu'il y ait des chiens à mariage Donc je me suis dit, tu ne vas pas voir des chiens, c'est dangereux, tu ne le connais pas Et puis elle me dit, non, ils ne sont pas là, c'est sur son téléphone portable Donc elle avait certainement dû les voir déjà auparavant, les photos Mais ça, je ne l'ai pas vu avant Donc je l'ai accompagné jusqu'à la table des mariés Et puis il a montré les photos de ses deux chiens sur son téléphone Après, à moi, il ne m'a pas parlé Il a parlé à Maëlys, il a demandé ce qu'elle avait comme race de chiens Si elle avait des animaux, elle lui a répondu Puis après, elle est partie, puis moi aussi, on est retourné Sur le moment où vous ne sentez pas le danger Qui aurait pu sentir le danger ? Vous vous interrogez de façon terrible Oui, toujours, oui Dans mon livre, oui, c'est vrai que j'en parle beaucoup Vous ne sentez pas le danger, mais c'est lui que vous recherchez tout de suite Une fois Maëlys introuvable Oui, parce que c'est la dernière personne avec qui elle a parlé Qu'elle ne connaissait pas plus que ça Et je me suis dit, peut-être qu'elle est encore avec lui en train de discuter Ou jouer au foot ou je ne sais pas Et puis je la cherche de partout avec lui Et je cherche le t-shirt bleu parce que je ne sais pas comment il s'appelle Celui qui a les chiens D'ailleurs, vous l'appelez tout le temps l'autre L'autre et le t-shirt bleu Voilà, il ne mérite que ça comme nom Et du coup, je le vois 30 minutes après que j'ai cherché Maëlys de partout Qui revient du parking et qui me dit qu'il ne l'a pas vue Il me dit non, je ne l'ai pas vue Et puis il a l'air comme si ça ne le touchait pas Comme s'il était blasé Pas concerné Pas concerné par tout ça Vous l'appelez donc l'autre, le t-shirt bleu Trop difficile de nommer, insupportable aussi Le voir apparaître sur les écrans des chaînes d'information De voir son portrait accolé à celui de Maëlys Norda Lelandais Qui n'était qu'à quelques mètres de vous Lors de la reconstitution organisée pour l'inciter à parler À quelques mètres de nous, écrivez-vous Parvenez-vous à imaginer Vous vous étiez debout, immobile Condamné à attendre sagement Sans autre droit que celui de garder le silence Pourtant ce jour-là, alors que les enquêteurs lui demandaient De reproduire les gestes Qu'il dit avoir eu Ce silence, il vous a été impossible de le conserver, de le garder ? Non, à la fin de la reconstitution Quand il a montré l'endroit où il avait laissé ma fille Pendant plus de six mois Toute seule dans la forêt Abandonnée comme un déchet Je lui ai dit Je lui ai dit qu'il avait abandonné ma fille Comme un déchet dans la nature Et que c'était qu'un monstre et un pédophile Voilà, je lui ai dit Qu'il n'avait pas d'âme et qu'il méritait de pourrir en prison Ce jour-là, il n'a pas baissé les yeux nord d'Al-de-Landais ? Il a affronté votre regard ? Oui, oui Il n'a rien dit Et puis il est reparti dans sa prison Vous redoutez d'affronter de nouveau ce regard-là lundi dans la salle d'audience ? Non, non, il ne me fait pas peur Non, non, je suis prête Je vais me battre pour ma fille Je veux que le justice lui soit rendue Et non, ça ne m'effraie pas ça Vous voulez être forte ? Oui, je vais être forte pour elle Alice, elle était forte C'était ma petite guerrière, comme je l'appelais Et je vais être forte pour elle Oui Je vais battre pour elle Vous pensez qu'il va le... Vous espérez qu'il parle ? J'espère qu'il va parler Mais après, il va dire sa vérité Est-ce que ça va être vraiment ce qui s'est passé ? Il n'y a que lui qui sait, malheureusement Maëlys, dont vous rêvez régulièrement A laquelle vous continuez de demander pardon ? Oui C'est ce que vous écrivez dans ce livre ? Oui, parce que je n'ai pas tenu ma promesse que je lui avais fait Ce que je dis à la fin dans ma lettre Je lui avais dit que je la protégerais des méchants Et je n'ai pas réussi à tenir ma promesse C'est pour ça que je lui demande pardon Et pardon de ne pas l'avoir surveillée, peut-être assez Comme je dis dans le livre, je suis mon pire bourreau Beaucoup m'ont reproché ça Au début, ils me disaient que je n'avais pas surveillé ma fille Que j'étais une mère indigne Et qu'on surveille ses enfants Et donc moi ça m'a beaucoup touchée Et j'y pense chaque jour, chaque instant Et c'est pour ça que je me demandais pardon plusieurs reprises à ma fille C'est aussi la raison pour laquelle vous écrivez ce livre avant le début du procès Pour dire vos mots Avant que les mots d'autres, d'avocat, de témoin, d'expert Se suivent et se succèdent à la barre Vous vouliez dire vos mots Je voulais que ma Alice, elle existe surtout Parce qu'on met toujours l'autre, son essence en avant Et ma Alice, les victimes sont toujours mises de côté Donc je voulais que ma Alice, elle existe Qu'elle laisse une trace dans cette vie Qu'elle avait le droit d'exister Et que c'était une petite fille qui était pleine de vie Pleine de joie Qui avait toute la vie devant elle J'en suis sûre que ça aurait été une grande dame Cette jeune demoiselle Et donc voilà, je fais un livre pour elle Pour qu'elle continue à exister à travers le temps Voilà